Il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 7 septembre. A la une ce soir, le bureau de réception et traitement des candidatures attend dès ce samedi des dossiers de candidats à la présidentielle, étape cruciale du processus électoral. Les Congolais qui attendent de pied ferme ces élections donnent de la voix. Nous irons au Congo central et dans l'Itourie pour les écouter. Spécialisé dans la prise en charge des drépanocitaires, le centre Mavanga voit sortir des terres en bâtiment digne du travail qui doit s'y effectuer. La première dame de la RDC, initiatrice du projet, est descendue sur le lieu pour apprécier l'évolution des travaux. Éhanté, François Grignon, directeur des affaires politiques de la Monusco, voit encore des beaux jours de s'investir en République démocratique du Congo. C'est ce qu'il a dit à la conférence de presse d'hier 6 septembre. Le ministère des Affaires étrangères n'a pas attendu pour leur remonter les bretelles. Le départ de la Monusco est même une urgence pour le peuple de la République démocratique du Congo. Dans le communiqué que vous aviez suivi tout à l'heure dans ce journal, vous verrez le point de vue du gouvernement. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Le 20 décembre 2023, les Congolais iront aux urnes pour élire le président de la République et les députés nationaux. Une date à retenir. Le travail abattu jusque-là par la CENI est salué à juste titre par les Congolais interrogés à Matadidon, le Congo central. Ses compatriotes se disent prêts à répondre à ce grand rendez-vous civique. Ils sont au micro de nos confrères de l'AR, Tensi Matadzi. La province de Litori est tellement prête pour participer aux élections. Il y a eu un engouement pendant le moment électoral. Il y a aussi un engouement pendant le moment du dépôt des candidatures. Tous ces indices-là attestent clairement que la province de Litori veut renouveler une nouvelle classe autour du chef de l'État, Félix Atouane Tshikedi-Chilombo. Nous avons besoin de nouveaux élus. Nous avons besoin des gens qui sont choisis pour qu'on puisse défendre les intérêts de Litori. Et ça, ça n'est pas ce qu'est par les élections. Le fait que les gens ont déposé les candidatures, il faut aussi que les groupes armés, qui sont les Etouriers, comprennent que nous devons aussi aller aux élections. Tout le monde est là, en action, et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on peut dire que Litori ne puisse pas être éligible par rapport au processus électoral qu'il y a en cours. Et donc, au niveau des partis politiques, moi-même je suis un membre du parti politique, nous sommes prêts et nous nous sommes préparés. On a présenté des candidats à tous les niveaux et on attend les élections avec impatience. Entre ceux qui doutent encore, il devait maintenant qu'il y aurait des élections. Si vous continuez à douter, en tout cas, c'est le moment, il y aurait des élections. Mais nous, en tant que population, c'est du Congo central, nous tenons qu'il y ait des élections. La population du Congo central est prête à aller aux élections. Que personne ne voudra. Ce que nous attendons, c'est la date où la population va élire l'ère du Jean. Pour ceux qui nous rassurent, parce que la CENI, dans la danse, la CENI a finalement recruté les candidats et les a affichés. Les élections, pour moi, c'est une porte ouverte pour la population. Le chef de l'État, c'est un homme de parole. Quand il promet, il le réalise. Des infrastructures de près de 20 millions de dollars américains seront construites par l'Union européenne pour renforcer les capacités de la 31e brigade FRDC pour une sécurité définitive dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le projet a été présenté au vice-ministre des Affaires étrangères, Chris Pembadou. L'éditeur avec Doris Mouzotamboui. L'Union européenne décide d'apporter son soutien afin de ramener définitivement la paix, la stabilité et le développement à l'Est de la République démocratique du Congo. Elle propose de soutenir la 31e brigade FRDC pour rendre plus efficace. En face du vice-ministre des Affaires étrangères, Chris Pembadou, Vincent Laporte, chargé du programme Facilité européenne de paix de l'Union européenne, a fait une présentation du projet de soutien évalué à 20 millions de dollars américains. Il en a présenté les axes principaux, notamment la faisabilité et les engagements de chaque partie. Il s'agit essentiellement des équipements en infrastructure. Le gouvernement congolais devra faciliter l'importation des équipements par l'exonération de taxes, faciliter les visites et discuter sur les avancées du projet. Un comité de pilotage sectoriel sera mis sur pied et se réunira tous les six mois afin d'évaluer le projet. Le dit projet concerne la défense, la justice et la police nationale congolaise. Avant son exécution, une lettre de l'Union européenne sera adressée au gouvernement congolais et celle-ci attendra la réponse qui conditionnera la mise en œuvre du projet. Le vice-ministre des Affaires étrangères, qui a suivi très attentivement la présentation du projet, a salué l'initiative. Le gouvernement attend la lettre qui sera débattue au Conseil des ministres. Chris Pembadou a aussi insisté sur la mise en place de ce comité de suivi. Toujours aux Affaires étrangères, le vice-ministre des Affaires étrangères, Chris Pembadou, a reçu deux ambassadeurs. M. Zoua, un nouvel ambassadeur de la Chine en RDC, venu pour un état des lieux de la coopération Chine-RDC. Et puis, M. Cho-Jechel, ambassadeur de Corée du Sud en République démocratique du Congo, avec qui il a évoqué la coopération économique entre la Corée du Sud et la République démocratique du Congo. M. le ministère des Affaires étrangères, pour vous lire cette mise au point au sujet de propos du directeur des Affaires politiques de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo au cours de la conférence de presse de mercredi 6 septembre 2023 à Kinshasa, ayant suivi avec attention les propos du directeur des Affaires politiques de la MONUSCO, M. François Grignon, dans son intervention au cours de la conférence de presse de mercredi 6 septembre 2023 à Kinshasa, propos faisant allusion à la précipitation et au vide sécuritaire qui se créerait au cas où le retrait de cette mission onusienne intervenait avant décembre 2024. Le ministère des Affaires étrangères et francophonie fait savoir à l'opinion ce qui suit. 1. Le retrait de la MONUSCO de la RDC a été décidé et annoncé par le Conseil des Sécurités de l'ONU dans sa résolution numéro 24-09-2018 du 27 mars 2018. Il n'est resté que sa mise en application différée depuis cinq ans. 2. Pour quiconque a lu la lettre de son Excellence M. le vice-premier ministre des Affaires étrangères et francophonie du 1er septembre 2023, adressé au président du Conseil des Sécurités de l'ONU, il l'aurait certainement retenu et qu'il ne s'agit nullement de précipiter le départ de la MONUSCO, encore moins de divorcer d'avec l'ONU, ce qui dément formellement les affirmations tendancieuses de M. François Grignon. 3. Dès lors que la plus haute autorité de l'ONU, en l'occurrence son secrétaire général, M. Antonio Guterres, reconnaît d'une part que la MONUSCO n'est pas capable d'affronter les groupes armés, particulièrement le mouvement terroriste du M23 et constate d'autre part que la mission sécuritaire et humanitaire n'est fait que se détériorer chaque jour davantage dans l'Est, spécialement dans la province du Nord-Kivu. Il serait criminel et contre-productif de continuer à s'accrocher au maintien de cette mission onusienne. Ce serait du reste défier le peuple congolais et ses dirigeants et vouloir pervertir la MONUSCO qui risquerait d'être perçue comme une force de maintien de l'insécurité et de l'agression de l'air des sépares. Le Rwanda, au lieu de contribuer à sa stabilisation, la lettre ayant été adressée au président du Conseil des Sécurités de l'ONU, le ministère des Affaires étrangères et francophonie trouve un irrévérencieux et délicat pour un fonctionnaire au sein de la MONUSCO de s'autoriser d'y répondre à la place de la haute institution onusienne concernée. Certes, le retrait ne doit pas être précipité, mais ne doit pas non plus être retardé ni gêné par des intermoignements ou faux-fouillons faites à Kinshasa le 7 septembre 2023 pour le ministère des Affaires étrangères et francophonie Alain Chibandangoy, conseiller en communication et porte-parole. Poursuivons ce journal avec cette question. Où en sommes-nous avec les engagements pris entre le gouvernement et le bon syndicat de l'administration publique ? La question sera au cœur de la réunion paritaire qui ouvre ses portes le lundi 11 septembre prochain. Le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao était avec la délégation de l'intersyndicale de l'administration publique. On écoute Jean-Pierre Liao au micro de Nadine Kidosho. Bonjour. Au nom de son excellence, messieurs le Premier ministre, chef du gouvernement, j'annonce après plusieurs reports officiellement la convocation ce lundi 11 septembre 2023 de la commission paritaire, gouvernement et banque syndicale de l'INAP, l'intersyndicale nationale de l'administration publique, afin d'évaluer les engagements qui ont été pris précédemment entre les deux parties. Ceux pour l'intérêt des agents et fonctionnaires de l'État. On est aussi dans la droite ligne de la vision du président de la République qui place les dialogues sociaux au centre de toutes les préoccupations. Pour lui, il ne faut jamais rompre le fil du dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Et c'est ce que nous avons toujours suivi comme ligne que nous allons cette fois-ci aussi respecter. Donc, maintenir les dialogues sociaux, parce que, comme je l'ai toujours dit, il n'y a pas d'alternative au dialogue social. Quels que soient des problèmes qui peuvent nous diviser, le seul cadre qui peut nous permettre de pouvoir examiner les préoccupations et construire des compromis républicains et pragmatiques, ainsi qu'il n'y a pas d'alternative au dialogue social. Merci. 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 Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Avez-vous un message précis à adresser à l'endroit des décideurs de la République démocratique de l'Union ? Oui, mon message, c'est que nous avons maintenant plusieurs sociétés qui veulent venir avec plusieurs centaines de millions de dollars. Je dis que dans les privés, on a fait 10 millions, une dizaine de millions de dollars. Mais ce n'est pas trop, ce n'est pas ces privés. Mais nous avons maintenant un plan avec plusieurs sociétés qui veulent venir. J'ai une société qui veut venir pour construire une cimenterie au Kassaï oriental et une autre sous de banquilles. Avec plus de 250 millions par cimenterie, c'est fait 500 millions. Nous avons d'autres sociétés qui veulent venir pour des secteurs tout à fait agricoles avec Bucangalonzo, Nkandajika. Mais nous avons besoin que l'État nous rappelle parce qu'il faut créer des sociétés publiques privées afin de garantir l'investisseur. D'ailleurs, pour votre information, madame, nous ne venons pas avec 60% d'investissement, nous venons avec 80% et l'État ne donnera que 20%. Deuxièmement, aussi, dire au président de la République qu'il nous avait promis qu'il va, dès que nous allons prouver les œuvres, il va nous mettre dans la cellule de climat d'affaires au niveau de la présidence. Maintenant que j'ai amené plus de 12 sociétés, nous avons engagé plus de 500 employés. J'ai besoin que le président de la République nous rappelle encore de manière que si nous gérons la cellule, nous pouvons facilement faire confiance. Parce que mes investisseurs me disent, pour qu'on te fasse confiance, il faut qu'on voit réellement que tu travailles le président de la République. Alors, moi qui suis son fils, lui qui est notre père, les grands de la nation, nous avons besoin de cet appel-là, de sorte que nous puissions garantir ces investissements. Voilà, madame, tout ce que je peux dire. Merci. Monsieur Ben Carlos Cabongo, Yanda, merci d'avoir accepté l'invitation de la RTNC. C'est moi qui fais merci, madame. La ministre Rodemmin Antoinette Samba Kalamba est allée rencontrer le premier président de la Cour de Comptes, Jimmy Munganga. Le dit prochain de la Cour de Comptes dans le secteur des industries extractives était le sujet principal de leur entrevue. Nancy Poba. Le minier de la République démocratique du Congo prévoit des revenus attendus de l'exploitation minière au profit de l'État, des provinces et des entités territoriales décentralisées. La Cour de Comptes, en tant qu'institution supérieure de contrôle disposant d'un pouvoir général et permanent de contrôle de la gestion des finances et des biens publics, a un droit de contrôle de la gestion de ses revenus. Surtout que le secteur minier représente une part importante dans le budget de l'État. C'est dans ce cadre que son premier président, Jimmy Munganga Nangwaka, a invité en séance de travail la ministre des mines Antoinette Samba Kalambaï. La Cour de Comptes avait une préoccupation de savoir comment ça fonctionne, la dotation de 0,3% du chiffre d'affaires des entreprises minières. Je lui ai donné des explications et je crois que d'ici 72 heures, le document suivra pour qu'il ait tous les détails possibles par rapport à la dotation de 0,3% des entreprises minières. Nous avons échangé sur d'autres points. Nous avions échangé sur le repatriement de recettes des entreprises minières, sur les 10% des parts que les entreprises minières doivent doter à l'État congolais. Nous avions aussi échangé sur des tas de lieux, sur le fonds minier pour les générations futures. Retenons que c'est en prévision des prochains audits annoncés par la Cour des Comptes dans le secteur des industries extractives. La Caisse nationale de sécurité sociale, CNCS, a organisé deux jours d'activité qui consistent à rapprocher les assujettis à la Caisse. Les journées portes ouvertes qui ont permis aux mandataires publics d'être sensibilisés sur les avantages qu'offre le régime général de sécurité sociale. Parmi les mandataires figurent la directrice générale de la RTNC, Mme Sylvie Hélène Génien-Bourou-Gardy. Un avant-midi significatif pour les employés et employeurs de la République démocratique du Congo. La Caisse nationale de sécurité sociale a lancé des journées portes ouvertes qui consistent à rapprocher les assujettis de la Caisse. Plusieurs stands ont été érigés pour sensibiliser les mandataires des entreprises publiques et autres sur les avantages qu'offrent le régime général de sécurité sociale. Notamment les modalités d'immatriculation ainsi que la prise en charge, entre autres, le volet pension. Parmi les hôtes à cette cérémonie, Mme le directeur général de la RTNC, Sylvie Hélène Génien-Bourou. C'est une démarche que vous faites et qui est à la fois pédagogique pour nous qui sommes des responsables dans les entreprises publiques comme établissements. C'est de nous rappeler également à nos obligations, celle de veiller aux droits de nos employés pendant leur service comme après. Et donc c'est ces assurances qu'il nous faut préserver pour nos employés qui nous ont été présentées aujourd'hui. Et cela nous renvoie tous à aller revoir les procédures en interne pour essayer de voir si l'on respecte ce qui est légalement prescrit. Le patron de la CNCS a circonscrit le cadre de cette démarche. Je crois qu'on pense plus que ce sont les employeurs qui devraient venir, mais les employés aussi devraient venir pour savoir quels sont leurs droits. Comment ils peuvent suivre l'avancement par rapport à ce que l'employeur fait pour eux. Donc c'est l'esprit même pour lequel on a fait ces portes ouvertes. Il ne faut pas attendre la sortie à la retraite pour se demander qu'est-ce qui a été fait toute ma carrière par l'employeur. Des journées portes ouvertes qui vont se clôturer ce 8 septembre 2023. En politique, désormais, les actes notariés du congrès extraordinaire de l'UDPS sont opposables à tous. Le secrétaire général du parti présidentiel a déposé ces actes du congrès extraordinaire du parti auprès du secrétaire général au ministère de l'Intérieur. Question de se conformer à la procédure. Le mercredi 6 août 2023 était une journée marathon pour le secrétaire général de l'UDPS. Au guicet, Kabouya franchit les portions du secrétaire général du ministère de l'Intérieur ayant en charge les partis politiques. Ici, le numéro 1 du parti présidentiel est venu déposer les actes notariés du congrès de Ngandayala. Les actes qui enterrinent la candidature de Félix Antoine Tseke de Tilombo à la magistrature suprême et accordent le pouvoir particulier au secrétaire général de ces partis. Selon les gestionnaires au quotidien de l'UDPS, ces démarches consistent à se conformer aux lois du pays. Après les secrétariats du ministère de l'Intérieur, au guicet, Kabouya et sa suite se sont rendus au cabinet du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi-Kankonde, pour déposer une copie de ces actes. Rappelez-vous qu'après qu'ils sentent, j'avais dépêché les avocats. Et à un moment donné, on voulait créer un flou. On n'a jamais saisi les autorités compétentes. Je me suis déplacé moi-même pour informer l'autorité compétente, c'est-à-dire le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, où toutes les formations politiques sont censées apporter leurs informations. Ce qui me reste maintenant, c'est d'organiser le parti, de faire ce que je peux faire selon la résolution du congrès que ça va être. C'est au congrès du parti de l'Alliance Congolaise Progressiste ACP du gouverneur Jantini Ngobila qui est le secrétaire général à boucler sa journée. Justement parlant de l'ACP, l'Alliance des Congolais Progressistes Partichère, Jantini Ngobila, gouverneur de la ville de Kinshasa, qui s'engage à faire réélire le président de la République, Félix Antonychiseki de Tulumbo, pour un second mandat, décision prise au terme de son congrès extraordinaire organisé hier à Kinshasa. Les détails avec Willy Attenakov. L'Alliance des Congolais Progressistes ACP, parti politique cher à Jantini Ngobila Mbaka, gouverneur de la ville-provence Kinshasa, et membre de l'Union Sacrée de la Nation, s'engage à soutenir la candidature de Félix Antoine Titsiké de Tulumbo pour sa réélection à la présidentielle de décembre 2023. C'était à l'issue du congrès extraordinaire de cette formation politique organisée, mardi 6 septembre 2023, à l'hôtel Béatrice à Kinshasa. Dans son speech, Jantini Ngobila Mbaka, autorité morale de l'ACP, a indiqué d'abord que le progressisme cadre avec la vision sociodémocrate du chef de l'État. Il a ensuite souligné que le président de la République, Félix Antoine Titsiké de Tulumbo, a initié des réformes importantes qui ont impacté la vie sociale des Congolais. Enfin, lesquelles réformes ont permis de quadripler le budget national susceptible de financer le programme de développement local de 145 territoires. Exprimons notre indéfectible attachement et loyauté au président Félix Antoine Titsiké de Tulumbo et, lui, réaffirmons notre entière confiance dans la conduite de notre grand Congo. Demandons instantanément aux jeunes et aux femmes véritables bénéficiaires des actions du chef de l'État de se mobiliser de maintenant pour donner un deuxième mandat à notre digne fils du pays. On a noté lors de la cérémonie de clôture de ce congrès la présence de quelques chefs de partis amis dont le professeur Modeste Bahatiloukwebo, président du Sénat et autorité morale de l'AFDCA, première force de la majorité parlementaire et de Gistin Kabou Yamoulamba, secrétaire général de l'UDPS, tous deux membres du président de l'Union sacrée de la nation, ainsi que de Gérard Moulumba-Jekoko, vice-gouverneur de Kinshasa. Et parlant des énergies propres utilisées pour la cuisson, au lieu de place des bois de chauffe sont protractrices des forêts congolaises. Le sujet était au centre de l'atelier organisé à Béatrice Hôtel par l'Agence nationale des services énergétiques ruraux, Anser Ramazani Moulamba. Fort de sa mission de promouvoir l'accès à l'électricité, aux services énergétiques et aux solutions des cuissons propres, l'Agence nationale des services énergétiques en milieu rural et périurbain en sert un sigle à entrepris le déploiement d'un programme de subventionnement basé sur la performance des foyers améliorés commercialisés par les entreprises locales, en intégrant la solution des cuissons propres dans sa stratégie. L'Anser adopte ainsi donc une approche globale et durable du développement. Un atelier a été organisé sur la question à l'Hôtel Béatrice, c'est mardi 7 septembre 2023. L'Atelier qui réunit les acteurs du secteur de la cuisson propre. Nous avons ciblé le secteur privé, les opérateurs économiques, les mouvements associatifs, les ONG qui sont dans le secteur de cuisson propre et le monde scientifique, donc les académiques, les chercheurs qui sont dans les solutions de cuisson propre. Le fonds Mouinda c'est un service au sein d'Anser à travers lequel les fonds du gouvernement et d'autres bailleurs arrivent pour l'électrification. Mais dans l'électrification, il y a aussi l'aspect d'autres sources énergétiques, notamment la combustion, la cuisson. Alors au cours de cet atelier, les acteurs que je vous ai cités vont réfléchir sur le contexte d'un autre pays, le contexte congolais. Quel est l'avantage de cette cuisson propre ? Lors de cet atelier, les acteurs de cuisson propre ont été appelés à partager leurs expériences sur plusieurs aspects, notamment les défis qui entravent le déploiement des équipements. Page noire dans ce journal, l'ASBEL, les amis de Patrick Mouyaïa en pleure. Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaïa, a consolé la famille Matoko qui a perdu trois de ses membres actifs sensibles à ce drame qui a amputé cette famille de trois personnes en une fois. L'élu de la FAUNA est allé personnellement pleurer avec cette famille. Le ministre Patrick Mouyaïa a été présent ce jeudi à l'esplanade de la cathédrale du Saint-Cantenaire où étaient exposés les corps. Après un moment de recueillement et témoignage, le cortège a pris la direction du cimetière Mingadi où ils reposeront pour l'éternité. Pour ce journal, le Parti social-démocrate vert PSDV de l'honorable sénateur Sheo Kitundu a désormais son candidat à la présidentielle de 2023. Félix Antoni Tshisekedi Tchilombo a été choisi à l'unanimité par tous les cadres de ce parti réuni en congrès organisé au Salon Lubumbashi au Pullman Hotel. Rodé Panda. Cette affiche dit tout. Félix Antoni Tshisekedi Tchilombo, notre choix. C'est une décision judiciaise prise par le Parti social-démocrate vert PSDV du président Sheo Kitundu à l'issue de la première convention organisée du 5 au 7 septembre 2023. En trois jours, tous les cadres du parti réunis au Salon Lubumbashi de Pullman Hotel ont procédé à l'évaluation du processus électoral. Pour l'honorable sénateur Sheo Kitundu, président du PSDV, le trait d'union entre Félix Antoni Tshisekedi Tchilombo, partisan de la social-démocratie et défenseur de l'environnement d'un côté et son parti dont l'idéologie reste fondée sur la social-démocratie et l'écologie de l'autre vision politique portée par Félix Tshisekedi au sommet de l'État avec la RDC comme pays solution au nom de tous les membres délégués Sheo Kitundu à travers. Cette déclaration finale a justifié le choix de Félix Tshisekedi Tchilombo pour la convergence d'idéologies dans la défense des valeurs sociopolitiques. Nous, membres délégués du Parti social-démocrate vert et Félix Tshisekedi en cible, réunis en convention, considérant le dynamisme un performant déployé par le chef de l'État sur le banc diplomatique, à vendre deux révolutions majeures suivantes. Prions pour suivre notre participation au processus électoral jusqu'à son terme. C'est pour nous faire du chef de l'État le candidat du Parti au prochain scrutin présidentiel. Partons, les militants sereinement et respectueusement à faire acte de candidature pour sa réélection à la magistrature suprême. Après cette déclaration de choix de Félix Tshisekedi, c'est donc avec assurance que le PSDV de Sheo Kitundu s'engage dans la bataille électorale. Il essaye de préciser qu'à l'entembre de la cérémonie, le secrétaire général, le professeur Moukwe Ifredi, a salué le travail réalisé par les cadres du parti dans un temps record. Et pour finir, le président de la République a participé à assister ce jeudi en la cathédrale Notre-Dame du Congo à la messe de commémoration du 26e anniversaire de la disparition du maréchal Mobutu, ancien président de la République démocratique du Congo entre 1965 et 1997. Plusieurs autres personnalités du monde politique et quelques anciens dignitaires du Zahir ont pris part à cette célébration eucharistique. Blandine Zovou. Ah oui, mais c'est trop connu, je ne vous apprends rien. Vous êtes belges, mon cher ami. Il y a 26 ans, le maréchal Mobutu déchu mourait en exil au Maroc où est inhumé son corps jusqu'à ce jour. Le deuxième président congolais avait succombé à un cancer de la prostate à l'âge de 66 ans. Commémoré chaque année dans l'intimité familiale, l'anniversaire du décès du feu maréchal a connu cette année une présence particulière, celle du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo. Une marque de reconfort à l'endroit de la famille, mais aussi un honneur à l'ancien chef d'État, au nom de toute la nation congolaise. A l'initiative de la famille Mobutu, cette célébration eucharistique a connu la participation de nombreuses personnalités politiques, toutes tendances confondues, venues communier avec la famille du défunt maréchal Mobutu. Dès sa prise de pouvoir, le maréchal Mobutu a instauré ce qu'on a appelé le respect de l'Africain, le respect de l'homme noir, jusqu'à l'aboutissement de l'authenticité. L'authenticité, certes, c'était une culture, l'authenticité, mais c'était une culture multiple, y compris même sur l'habillement. C'est l'homme qui a dû faire la rupture avec les Belges. Beaucoup de personnes ne l'ignorent. Quand il a sorti le conflit belgo-congolais, c'est à partir de ce moment-là que les Occidentaux commencent à avoir un oeil assez vigilant vis-à-vis de lui. L'unité du pays, le respect de soi-même, vous présentez l'unité du Congo partout où vous allez. Proche du président Mobutu, l'abbé Joseph Loutelu a exhumé quelques souvenirs de sa relation avec l'ancien président qu'il présente comme un homme de principe qui a porté sa foi catholique jusqu'à son dernier souffle. Prenant la parole pour le compte de la famille, l'ancien vice-premier ministre Mobutu Nzanga a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Tulumbo, pour sa participation à cette célébration eucharistique commémorative. Je voudrais tout d'abord remercier le chef de l'État de l'avoir relancé par sa présence cette telle question de grâce en mémoire de notre Père, et en ce moment de tous les séquences. Cela nous touche profondément. Je voudrais également dire que par la réponse que vous avez donnée aujourd'hui, vous avez répondu également à cet appel de l'unité très important pour nous. Chaque humain est particulier par sa vision des choses. Le maréchal Mobutu avait la sienne qui se résume à l'unité du Congo, un exemple à prendre en compte pour solidifier l'intégrité territoriale. Voilà, fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Dimbélinghi, dans le casseille centrale et partout ailleurs sur Satellite. Vous êtes sur l'air Tinti. L'actualité continue sur nos antennes. Retroits à 23h. Mami, France, Zaina. Moi, je vous reviens demain à 20h avec le même plaisir. Très bon site de programme sur la chaîne nationale. Au revoir. Sous-titrage ST' 501